C'est une première sortie en dehors de son fief, Laurence Lolo Kingu Kiboui, président nationale de l'Alliance Nationale des Fédéralistes et Kinguistes en Afrique, animée ce samedi 28 octobre 2023, une matinée politique au quartier Belleur, dans la commune de Kambimba. D'abord, c'est l'épreuve Philippe Kibawa, président fédéral de l'Anafrique, qui va prendre la parole pour annoncer le président national. Laurence Lolo Kingu Kiboui entame la partie par l'actualité, commentant notamment les contentieux électoraux au niveau de la Cour constitutionnelle. Il ne cache pas son soutien au président Félix, c'est ce qui est dit qu'il soutient, d'ailleurs, pour les élections de décembre prochain. Il ne cache pas son soutien au président Félix, c'est ce qui est dit qu'il soutient, d'ailleurs, pour les élections de décembre prochain. Insistance sur les confusions faites par le candidat Sédkikouni autour de l'identité du président Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Quant à la question devenue presque polémique autour de la sentinelle du Katanga après le décès de Kinguakumonza, Lolo Laurence Kingu, héritier politique et biologique du Patriarche, a dit avoir les clés léguées par Kinguakumonza. Cette matinée politique, c'est aussi une opportunité pour le président national de Wanafek d'appeler la jeunesse à ne pas tomber dans le piège de ceux qui prônent la intribale. La jeunesse à ne pas tomber dans le piège de ceux qui prônent la intribale, la jeunesse à ne pas tomber dans le piège de ceux qui prônent la intributée, Première sortie en public du ANAFEK et son président national. C'est parti pour une nouvelle ère avant la tenue des élections générales au pays.